Romain, ça y est, le HAC a obtenu sa première victoire à Saint-Etienne. J'imagine que vous êtes soulagé ? Oui, on est soulagé. On est soulagé d'un point de vue comptable, d'un point de vue du contenu aussi. On se devait de rattraper les points perdus, notamment contre le LOSC. Mais on était aussi dans la dynamique de garder cette envie, cette détermination. Il fallait bonifier malgré tout la deuxième mi-temps du LOSC. On allait à Saint-Etienne avec plein d'ambition. Et le contrat a été rempli, donc on est soulagé, enfin. Et puis comme face à Lille et face à Bordeaux aussi, vous renversez le score. C'est aussi un peu la marque de fabrique de cette équipe, on va dire ? Oui, on va dire que c'est un peu la marque de fabrique. C'est ce qu'on essaye de prôner à l'entraînement, à travers les jeux, les séances, et puis dans le discours. C'est de jamais rien lâcher. On sait qu'en football, il y a beaucoup de situations qui peuvent se retourner. On sait aussi qu'en moins de 7 secondes, on peut marquer un but. Donc quand on est méné à la marque, effectivement, il ne faut pas lâcher. Donc il y a toujours ces valeurs, cette abnégation et cette envie d'aller au bout. Et voilà, ils se sont accaparés. Et c'est bien aussi pour le groupe et pour le mental, parce qu'on se dit qu'on peut voyager. Oui, puis finalement, les débuts ont été un peu compliqués, mais voilà, vous êtes septième en ayant joué deux des trois cadors du championnat. Donc mine de rien, ce n'est pas si mal que ça pour l'instant. Oui, ce n'est pas trop mal, effectivement. Si on enlève les matchs qu'on a fait contre Lyon et le PFC, on est sur cinq matchs. Si on les enlève, il nous en reste trois. Finalement, on fait de nul une victoire. Vu comme ça, ce n'est pas trop mal. Donc là, Dijon, voilà, équipe très mal en point. Ils ont tout perdu, sauf un nul contre Lille. Comment tu vois ce match-là ? Comme un match, c'est une équipe qui cherche toujours sa première victoire. Après, il faut faire quand même attention, parce que cette équipe de Dijon a peut-être perdu ses matchs, mais elle les a perdus petitement. J'ai regardé les images, donc c'est toujours des erreurs aussi. Ils ne sont pas loin de la vérité, malgré tout. Donc, nous, il va falloir qu'on fasse le plein, qu'on bonifie le résultat de Saint-Etienne à domicile, avec toujours cette envie, cette abnégation de vouloir bien faire les choses, mais ne pas prendre à la légère, encore une fois, cette équipe de Dijon. Le classement ne veut rien dire. Il y a des belles individualités. Il y a un coach qui connaît aussi parfaitement la dernière qu'Emma. Donc, ils vont avoir à cœur de venir chercher des points chez nous, à nous de ne pas leur en offrir. Et puis voilà, maintenant, il faut confirmer et puis aussi essayer d'obtenir une première victoire au Stade Océan. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce serait bien, effectivement, de partager aussi des moments que nous supportèrent avec la victoire. Parce que, voilà, les prestations contre Lille étaient mitigées malgré tout. Le résultat étant ce qu'il était. Mais c'est vrai qu'il faut bonifier et on se doit, bien évidemment, à domicile, d'être intraitable contre les équipes dits de notre calibre. Là, contre Saint-Etienne, il y a eu le retour de Salomé Elisor. Voilà, vous avez pas mal manqué aussi depuis le début de saison. Je pense qu'elle va vous faire du bien pour la suite du champ. À Salomé, voilà, c'est un peu, quand on discute un peu avec le staff, c'est un peu le baromètre de l'équipe aussi. C'est un peu, toute proportion gardée, c'est Victor Lécal de la saison dernière. On voit que quand il manquait dans l'entrejeu, l'équipe a la boité un petit peu. On sent pour autant faire au fond celle qui joue. Mais c'est vrai que ça ramène une plus-value, une certaine expérience. Voilà, une dose technique aussi. Et puis, ça permet de cadrer un peu sur les temps forts, les temps faibles. Donc, c'est un élément important. Et effectivement, sa rentrée a été de bonne facture. Donc, on espère continuer en ce sens avec elle et les autres.